Voici le corrigé du brevet des collèges de l'Amérique du Nord de juin 2015. C'est l'exercice numéro 6. Ce sont des statistiques. Donc vous faites et quand vous avez fini l'exercice, vous jugez qu'il est temps de passer au corrigé. A tout de suite ! Donc l'exercice 6. Alors première question. Calcule la différence entre le temps de course de Léopold König et de lui de Vincenzo Nibali. Alors on va déjà repérer dans le tableau où sont ces deux coureurs. Donc classement Nibali qui est en premier. Donc 8h45, temps de course. Et pour Léopold König, c'est donc le dernier. Donc 81 minutes. Donc on va noter tout ça. Première question. Alors Nibali, on va écrire ça comme ça. 80h45. Et le dernier qu'on va appeler donc König, 81h. Donc on va voir qu'à différence de temps, différence. Entre le temps de course de Léopold König et celui de Vincenzo Nibali, la différence est de 15 minutes. On va faire des détails. C'est très simple. Vous allez de 80h45 à 80h. Vous avez 15 minutes et quart. Et là, question numéro 2, petit a. Que représente pour la série la différence calculée à la question 1 ? Eh bien, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. C'est-à-dire la différence entre la plus grande valeur du caractère et la plus petite valeur du caractère. Quelle est la médiane de cette série statistique ? On peut rappeler ce que c'est la médiane. C'est donc, quand on a un nombre impair, eh bien, il s'agit de faire deux groupes et trouver une note qui va séparer ces deux groupes. Alors, ici, les temps sont classés dans l'ordre croissant. Donc, on a 80h45, etc. Jusqu'au dernier qui a 81h. L'objectif est de séparer ici et de trouver un temps qui va partager la série en deux. Alors, quand il y a un nombre impair d'éléments, ici, on a 9 coureurs. Donc, on va devoir faire deux groupes. Un groupe de 4, les 4 meilleurs. C'est-à-dire les 4 plus petites valeurs, pardon, et ici, les 4 moins bons. Et la note qui sépare ces deux groupes, ça va être la note, eh bien, du cinquième couronneur. Ça, c'est toujours le cas quand on a un nombre impair. Donc, ici, eh bien, on va chercher la médiane. C'est donc le cinquième temps. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 80 heures et 55 minutes. Donc, voilà. Question C, très facile. Quelle est la vitesse moyenne en kilomètre heure du premier français ? Thibaut Pinot. Alors, Thibaut Pinot, donc, c'est le deuxième de la course. Le temps, donc, 80 heures et 52 minutes. Alors, nous, on veut la vitesse en kilomètre heure. Donc, on va convertir ça en heure. Puisque là, on a des minutes qui nous gênent. Donc, pour convertir en heure, on va convertir tout simplement 52. Alors, on sait que 60 minutes fait une heure. Et on va chercher ici combien représente 52 minutes. Donc, on fait un petit tableau de proportionnalité. Et on utilise la règle de 3. X est donc égal à 52 fois 1 divisé par 60. C'est-à-dire 52 divisé par 60. Si on divise par 6, est-ce que ça passe ? Non. Donc, on peut déjà diviser par 2, 26 sur 30. Puis encore par 2, 13 sur 15. Ça, c'est pour le temps. Alors, la vitesse moyenne. Eh bien, c'est bon. Donc, la longueur parcourue divisé par le temps. Longueur parcourue. Alors, la longueur de la course, c'est écrit en haut. 3260,5 kilomètres. Divisé par le temps en heures. Donc là, on n'a pas encore utilisé la calculatrice. Donc, on va tout simplement calculer combien il vaut 13 quinzièmes. 13 quinzièmes est à peu près à 0,87. Alors, comme ça ne tombe pas juste, on va pour l'instant garder la division par le temps. C'est-à-dire 80 plus 13 quinzièmes. Alors, il y a un petit travail ici de fraction. Alors, on va le faire avant, avant de faire la division. Donc, je vais faire un petit peu de place. Donc, on calcule 80 plus 13 quinzièmes. Ici, je me mets mon dénominateur. Donc, ça me donne 1213 sur 15. Donc, ma vitesse moyenne, si je veux la valeur exacte, j'ai 3260,5 divisé par 1213 sur 15. On a une division par une fraction. Donc, on va multiplier ce nombre ici par l'inverse de cette fraction. Donc, ici, ça va nous donner... Donc, si on veut vraiment écrire ça bien, 3260,5 fois 15 sur 1213. Donc, on va calculer le numérateur. Donc, 3260,5 fois 15 divisé par 1213. On obtient une vitesse d'approximativement 40,32. Donc, je vais écrire à peu près 40,32 kilomètres par heure. On nous demande la vitesse en kilomètre heure. Voilà. Et ensuite, on demande d'arrondir à l'unité. Et donc, vitesse moyenne est égale à 40,32 kilomètres par heure. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les calculs avec, ici, des valeurs exactes, qu'est-ce que ça aurait donné avec des valeurs approchées ? Eh bien, ça aurait donné donc... Je prends une autre couleur. Vitesse moyenne. Donc, c'était 3260,5 divisé par... Alors là, on aurait fait, tout à l'heure, 80 plus 13 sur 15. Là, un certain, on prend la machine. On va faire 80 plus 13 divisé par 15. On va trouver 80,87 à peu près. Et donc, ils vont diviser, ici, par 80,87. Qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, donc, 3260,5 divisé par 80,87. On trouve 40,32. Donc, vous voyez qu'on trouve la même chose. Alors, j'ai oublié d'arrondir, ici. C'est 40 kilomètres par heure. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, à la rigueur... Mais il faut se méfier quand on arrondit. Parfois, si on arrondit trop au niveau de la division, on peut, ici, être une valeur approchée un peu trop éloignée et donc ne plus trouver 40, mais 41, ou des choses comme ça. Donc, si vous arrondissez, gardez quand même des chiffres significatifs. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais, vraiment, essayez au maximum de garder les valeurs exactes, c'est-à-dire les fractions. D'où la nécessité de savoir manipuler les fractions, les divisions de fractions, les mises au même dénominateur, et autres. A très bientôt, dans d'autres corrigés.